Ce forum économique est très important pour nous, puisqu'on est dans une période un peu particulière où, au niveau de l'entreprise, on n'a jamais eu autant d'enthousiasme et d'engouement des jeunes pour l'entreprise. Et d'autre part, il y a une loi Pacte qui arrive, qui redéfinit globalement ce que doit être à l'entreprise pour une petite partie. Et d'autre part, avec cette consultation dite soyenne que l'on vit, on s'aperçoit qu'on oublie ce qu'est l'entreprise. Ou alors, on est des fois repartis à l'entreprise du XVIe siècle. Et il est important de rappeler ce qu'est l'entreprise d'aujourd'hui et de demain, ce qu'elle fabrique. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est le premier acteur de création de liens sociaux. C'est le premier créateur de valeurs et d'emplois. C'est le premier acteur du sponsoring et du mécénat. Et dans sa dimension d'innovation, et c'est là qu'on attaque la fabrique du futur, c'est que par ses innovations, elle prépare le mieux-être de demain. C'est ça l'entreprise. Et je crois qu'il est important de se poser une demi-journée et de rappeler ce qu'est cette belle entreprise que nous adorons particulièrement, qui est l'entreprise avec un grand E. Aujourd'hui, la question centrale, c'est bien entendu de savoir si le monde dans son ensemble est à la veille d'un ralentissement, peut-être même d'une crise économique. On voit bien que le commerce mondial, qui a été l'une des locomotives de la croissance des 30 ou 40 dernières années, est en train de faiblir pour des raisons à la fois conjoncturelles. C'est Donald Trump et sa guerre commerciale qui inquiète un peu tout le monde, qui fait que les gens, avant de se lancer à l'assaut de nouveaux marchés, hésitent. Et puis, plus généralement, je crois que c'est un peu la fin d'un cycle aussi. L'externalisation, la délocalisation des emplois et des tâches touchent un peu ses limites. Je crois qu'on le sent confusément. Et en tout cas, ça se voit dans les statistiques. Le commerce mondial ne croit plus aussi vite qu'avant. Avant, il progressait deux fois plus vite que les économies nationales. Maintenant, il progresse à peu près au même rythme. Ça veut dire que sa force d'entraitement est un peu en train de se dissiper. Donc, on est peut-être à un moment de retournement. Il est peut-être plus conjoncturel que structurel, mais j'ai quand même l'impression que c'est vraiment les deux à la fois. Le forum économique de Toulouse est important pour un groupe comme Pierre Fable du fait de son ancrage régional. Du fait aussi que la santé constitue le deuxième pilier de l'économie régionale, ce qui est rarement dit. Mais quand vous mettez bout à bout les centres universitaires, quand vous mettez bout à bout les laboratoires pharmaceutiques, les entreprises cosmétiques, des entreprises qui travaillent dans le bio à destination des entreprises cosmétiques ou pharmaceutiques, comme par exemple dans le domaine des huiles essentielles, les stations thermales, etc. La santé est un pilier très important, le deuxième pilier de cette région midi-pérénée. Et nous, nous nous sentons pleinement investis de notre rôle dans le domaine de la santé. Donc, c'est important pour ça. Ce qu'il en ressort, c'est une redéfinition autour de l'humain, de la simplification de ce rôle de l'entreprise. Le deuxième point que j'ai reconnu, c'est comment ils arrivent à leurs objectifs. Et là, il y a eu de grandes communalités. Ils ont tous dit responsabilité. Responsabilité envers les personnes, l'humain, et responsabilité envers la nature. On parle beaucoup de diversité. On a parlé d'être inclusif. Ça veut dire, je ne prends pas les gens, je les inclue dans l'entreprise et j'en fais des talents. En fait, c'est un rendez-vous extraordinaire. La Chambre de commerce donne à voir véritablement une réflexion que l'on ne peut pas conduire au quotidien, qui nous élève et qui nous permet d'écouter des intervenants de très haut niveau. Cette rencontre, elle est à la fois à l'échelon de la Chambre de commerce de Toulouse, mais aussi à l'échelon de la région d'Occitanie. Et ce rendez-vous, il a maintenant une petite dizaine d'années. Et effectivement, je ne le manque jamais. Ensuite, on a tous dit innovation. Innovation et digital. Comme étant un élément essentiel, disruptif, mais qu'on doit faire en sorte d'amener petit à petit, parce qu'on ne doit pas laisser les pour-comptes à côté. On vit en même temps deux révolutions. Une révolution industrielle et une révolution de la connaissance, ce qu'on appelle la transformation digitale. Ça veut dire que le monde va être disrupté sur le plan éducatif, social, sociétal et entrepreneurial. Et il est impératif que les entreprises comprennent qu'au-delà de la clientèle actuelle, il faut qu'elles se préparent à servir la clientèle future. Il faut qu'elles se préparent à exister, à vivre dans le monde de demain. Et pour ça, il faut qu'elles comprennent, qu'elles aient la curiosité, et le courage de réinventer leur propre modèle pour le rendre pérenne et assurer la vie de l'entreprise pour les 20, 30, 40 prochaines années. Le dernier point, c'est international, avec une dimension qu'on connaît bien chez nous. C'est de dire, ok, on va conquérir les marchés, mais on va les conquérir parce qu'on est bien chez soi. C'est les racines et les ailes. C'est ça l'entreprise. Des racines profondes dans un territoire et des ailes pour conquérir les marchés. Et c'est là qu'intervient une autre dimension, qui est la collectivité que vous connaissez bien, qui est de dire, quel est le job de la collectivité vis-à-vis de l'entreprise ? Faites-nous le terreau. Préparez-nous le terrain pour que quelque part, on a capté des savoir-faire et des valeurs, et de la valeur, et le ramener sur le territoire. Voilà ce que je retiens. Des intervenants passionnants, une journée passionnante. Voilà, on recommence l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501